L'agriculture chinoise souffre des inondations et de la sécheresse. Et maintenant, les provinces du sud de la Chine sont confrontées à la pire invasion de criquets pèlerins depuis des décennies. De grandes manifestations ont éclaté ce week-end en Mongolie intérieure. Elles surviennent à la suite de la divulgation d'un ordre secret de Pékin, que certains qualifient de génocide culturel. La Chine espère se libérer de sa dépendance à la technologie occidentale pour la fabrication de puces haut de gamme. Avec la fermeture d'une entreprise clé, ce rêve se heurte maintenant à un obstacle majeur. Et le deuxième plus haut responsable de République tchèque est à Taïwan pour une visite de 6 jours contre la volonté de la Chine. Le fonctionnaire tchèque a appelé Taïwan à défendre sa liberté et a déclaré que les pays démocratiques devraient se soutenir mutuellement. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vladian Huitins. De grandes manifestations ont éclaté ce week-end dans la région autonome de la Mongolie intérieure en Chine. Les troubles ont éclaté à la suite d'une initiative de Pékin que certains qualifient de nouvelle campagne de génocide culturel. Les Mongols de Mongolie intérieure ne se considèrent jamais comme des Chinois, mais comme des Mongols. Ils sont restés inébranlables pendant des décennies dans leur résistance contre le régime communiste de Pékin. Et leur résistance a atteint un pic d'intensité ce week-end. Les gens là-bas appellent leur région la Mongolie du Sud. Les protestations ont commencé après qu'un ordre secret de Pékin a été divulgué. Il a été décidé que dans toutes les écoles, l'enseignement en langue mongole serait remplacé par l'utilisation de la langue chinoise à partir de ce mois de septembre. Le Centre d'information sur les droits de l'homme de Mongolie du Sud, basé aux Etats-Unis, a qualifié cette nouvelle campagne de génocide culturel. Les étudiants, les enseignants, les villageois, les hommes d'affaires, les intellectuels, certains responsables gouvernementaux et des célébrités de la Mongolie du Sud font preuve d'une solidarité sans précédent. Les autorités locales font pression pour un début de semestre anticipé, mais les parents et les étudiants de toute la Mongolie du Sud rejoignent un boycott scolaire impressionnant. Les écoles et les salles de classe sont presque vides. Des étudiants sont présents dans les établissements scolaires, mais seulement pour protester. Ces étudiants clament « Notre langue maternelle est le mongol. Jusqu'à la mort, nous sommes mongols. » Les grèves des enseignants sont elles aussi généralisées. Sans tenir compte des menaces de la perte de leur emploi par les autorités et de l'école, tous les enseignants mongols de la ville de Irinhoth, dans la ligue de Shillingol, se sont mis en grève. De nombreux parents proposent de faire l'école à la maison au lieu de scolariser leurs enfants dans des écoles chinoises. Certains enseignants à la retraite et même des étudiants se portent volontaires pour enseigner toutes les matières en mongol. Outre les manifestations et les rassemblements, les campagnes de recueil de signatures et les protestations individuelles en vidéo, audio et par écrit se multiplient sur les réseaux sociaux. Des avocats mongols fournissent des conseils en ligne pour défendre les droits des mongols, avec la possibilité d'intenter des poursuites contre la nouvelle politique. Le peuple mongol est célèbre pour ses chants et ses danses. Lors des manifestations, certaines chansons étaient très populaires. Les citoyens se sont rassemblés pour chanter « Laissez-nous, nous, peuple mongol, être qui nous sommes ». Lors d'un concert, les chanteurs et le public ont chanté « Ma langue maternelle est le mongol ». Des vidéos ont été diffusées sur internet, montrant des centaines de bergers et des milliers d'étudiants en costume traditionnel mongol, rassemblés dans différents lieux, chantant « Ma Mongolie », « La Mongolie des steppes ». Une vidéo montre une petite fille qui s'englote sur le sol disant « Je ne veux pas devenir chinoise, je ne veux pas apprendre le chinois ». Dans une autre vidéo, un jeune homme mongol montre dans une forme de simulation un exemple de la manière dont il faudrait gérer l'école en faisant prendre des congés maladie à ses enfants. Il fait semblant de parler à l'enseignant en disant « Je ne sais pas quand mon enfant va se rétablir, mais je m'attends à ce qu'il aille bien d'ici à ce que l'enseignement bilingue soit annulé ». Alors que la manifestation prend de l'ampleur, les autorités intensifient leur répression. Des centaines de parents en colère se sont rassemblés devant une école, demandant à l'école de leur rendre leurs enfants. Ils avaient ramené leurs enfants à l'école la veille, sans être informés de la nouvelle politique. Des centaines de policiers anti-émeutes se sont précipités sur les lieux, empêchant les parents d'accéder au dortoir de l'école. Après une confrontation qui a duré plusieurs heures, les parents ont finalement franchi la barricade de police et sont allés chercher leurs enfants. Les élèves sont sortis en courant pour venir à la rencontre de leurs parents. Au cours d'une autre manifestation, des parents mongols ont été violemment confrontés à la police. Plusieurs parents ont été battus et embarqués dans des véhicules de police. Deux chefs de file des protestations ont été arrêtés, deux autres ont été assignés à résidence. Dans une autre école, un élève est tombé d'un bâtiment scolaire et est mort suite à sa chute. La cause de l'accident reste pour le moment inconnue. Une vidéo montrant des écolières mongoles en train de protester a déclenché une forte réaction en ligne. Certains chinois ont également exprimé leur soutien. L'un d'entre eux a écrit La Chine espère produire 70% de ses semi-conducteurs, ou puces, d'ici 2025. Mais il y suit actuellement un échec d'importance capitale. Un fabricant de puces chinois, qui était censé être à la tête des innovations du pays en matière de développement de puces haut de gamme, est aujourd'hui au bord de la faillite. Elle est connue sous le nom de HSMC. Un rapport local indique que l'entreprise s'est arrêtée en raison de problèmes de financement. Cela marque un revers majeur dans l'ascension technologique de la Chine. Les semi-conducteurs, ou puces, sont au cœur de la course technologique mondiale. Ils sont comme les cerveaux des appareils électroniques. Sans eux, les smartphones et les ordinateurs d'aujourd'hui ne seraient pas opérationnels. Les pays qui dominent sur la technologie des puces ont des avantages politiques sur les autres. Mais en comparaison aux meilleurs du monde, les capacités de fabrication de puces de la Chine ont encore des générations de retard. TSMC, la plus grande entreprise de puces au monde, peut produire en masse des puces d'une largeur de 5 nanomètres. Le concurrent le plus redoutable issu de la Chine ne peut produire que des puces de 14 nanomètres. Par conséquent, la Chine est fortement tributaire des importations pour ce qui est des puces haut de gamme. Elle est le premier importateur mondial de puces, avec un chiffre d'affaires équivalent à plus de 250 milliards d'euros l'année dernière. Ces dernières années, Pékin a redoublé d'efforts pour devenir autonome en matière de production technologique. Le régime a injecté des dizaines de milliards de dollars dans l'industrie en essayant de créer ses propres fabricants de puces de haute technologie. La HSMC contribue à cet objectif, mais elle est aujourd'hui dans l'impasse. Une autre entreprise de premier plan, SMIC, n'est pas non plus en mesure de faire ce pas en avant. L'effondrement potentiel de HSMC pourrait également porter un coup au géant chinois des télécommunications Huawei, qui est à court de puces dans un contexte de sanctions américaines très strictes. Huawei a besoin de puces de 7 nanomètres pour ses smartphones haut de gamme, mais aucune usine chinoise ne peut les produire. En attendant, les Etats-Unis interrompent l'approvisionnement en puces de Huawei. L'administration Trump a imposé des sanctions, empêchant les fabricants de vendre à Huawei toutes puces fabriquées avec la technologie US. Huawei pourrait trouver un moyen de contourner le problème si les fabricants de puces chinoises réussissent à faire une percée importante dans la production. Mais avec la HSMC au bord de l'effondrement, cela semble peu probable. Les provinces du sud de la Chine sont confrontées à la pire invasion de criquets pèlerins depuis des décennies. Selon le South China Morning Post, une nuée de criquets de bambou jaune a franchi la frontière du Laos jusqu'à la province de Yonan en juin. Depuis, ils se déplacent progressivement vers le nord. A la mi-août, plus de 106 km² ont été infestés dans la province. Le gouvernement provincial de Yonan a envoyé des dizaines de milliers d'enquêteurs pour étudier la situation dans les zones rurales et les forêts. Les enquêteurs affirment que les colonies de criquets très mobiles sont difficiles à contenir dans les montagnes. En plus de ce qui est considéré comme le pire afflux de criquets depuis des décennies, l'agriculture chinoise souffre également de graves inondations d'une part et de sécheresses de l'autre. Le deuxième plus haut responsable de République tchèque se trouve à Taïwan pour promouvoir les liens entre les deux pays. Il a déclaré que son pays ne sera pas dissuadé par les objections du Parti communiste chinois. S'adressant aujourd'hui à l'Université nationale de Chengche, le président du Sénat tchèque a appelé Taïwan à défendre sa liberté et sa démocratie. Il a déclaré que les pays démocratiques devraient se soutenir mutuellement. Le délégué tchèque est le deuxième plus haut fonctionnaire de la République tchèque et aussi le plus haut responsable à visiter l'île autonome de Taïwan. Cette visite a suscité la colère du régime chinois. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Ye, a déclaré que le fonctionnaire tchèque paiera le prix fort pour son voyage à Taïwan. Le vice-ministre tchèque a convoqué l'ambassadeur chinois en République tchèque à propos de ce commentaire avec le ministre tchèque des Affaires étrangères, déclarant que cela était allé trop loin. Wang était en Europe la semaine dernière pour répondre au mécontentement croissant concernant le rôle de la Chine dans la pandémie et ses violations des droits de l'homme. Dans son discours, le fonctionnaire tchèque a rappelé l'histoire de la République tchèque qui a été trahi par les pays européens lors des accords de Munich de 1938. A l'époque, le Royaume-Uni et la France ont laissé Hitler envahir ce qui était alors la Tchécoslovaquie afin d'éviter la guerre avec les nazis. Cependant, selon le fonctionnaire tchèque, cet apaisement n'a pas apporté la paix à l'Europe et a finalement entraîné le monde dans la Deuxième Guerre mondiale. Il a déclaré que le monde aurait dû tirer des leçons de l'histoire. La Tchéquie et Taïwan ont signé trois mémorandums dans lesquels les deux États coopéreront dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la médecine et d'autres. Interrogé sur le road de la République tchèque dans l'initiative chinoise Ceinture et route, il a recommandé d'aller plutôt vers une plus grande coopération entre les entreprises tchèques et taïwanaises. Le fonctionnaire tchèque est accompagné d'une délégation de 89 personnes, dont des chefs d'entreprise, des législateurs et le maire de Prague, qui a mis fin à l'accord de jumelage de sa ville avec Pékin et en a entamé un avec la capitale taïwanaise, Taipei, malgré les réactions hostiles de la Chine. Le groupe doit rencontrer la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen jeudi 3 septembre. Cette visite a permis de concrétiser une promesse de l'ancien président du Sénat tchèque, Jaroslav Koubera. Ce fonctionnaire est décédé au début de l'année et sa veuve a accusé le président tchèque pro-Pékin et l'ambassade chinoise locale d'être responsable de sa mort. La veuve a déclaré que trois jours avant la mort de Koubera, il avait été invité à dîner à l'ambassade de Chine, après quoi la santé du fonctionnaire s'est rapidement détériorée. La veuve a également trouvé deux lettres parmi les affaires de Koubera. L'une du président tchèque, l'autre de l'ambassade de Chine. Tous deux le menaçaient pour qu'il ne se rende pas à Taïwan. La mort du fonctionnaire a provoqué une réaction brutale en République tchèque contre la Chine. Le Sénat tchèque a voté à 50 contrats en mai en faveur de la visite diplomatique de son successeur à Taïwan. Nous nous penchons maintenant sur les relations entre l'Inde et la Chine. Le ministère indien de la Défense a publié lundi une déclaration concernant une échauffourée ce week-end entre les soldats indiens et chinois à la frontière la plus contestée. La déclaration avance que l'armée chinoise a violé le consensus précédent obtenu lors des engagements militaires et diplomatiques pendant l'affrontement en Ladakh oriental. Elle a ajouté que ces actions étaient des mouvements militaires provocateurs visant à changer le statu quo. Le communiqué indique que l'armée indienne a pris des mesures pour renforcer sa position et contrecarrer l'intention de l'armée chinoise de changer unilatéralement les faits sur le terrain, sur la rive sud du lac. Le lac dont il est question est situé à plus de 14 000 pieds dans l'Himalaya. Un tiers se trouve en Inde, tandis que deux tiers se trouvent en Chine. Le ministère chinois des Affaires étrangères a depuis publié une déclaration niant ces transgressions. Et un nouveau rapport indique que la marine indienne a déployé un navire de guerre dans la mer de Chine méridionale suite au conflit frontalier du 15 juin avec les soldats chinois. Des sources ont déclaré à l'agence de presse ANI que cette action a été entreprise immédiatement après que le conflit ait fait 20 morts parmi les soldats indiens. La Chine s'est plainte de la présence du navire de guerre. Pékin a augmenté ses exercices dans la mer de Chine méridionale, ayant revendiqué cette zone comme étant la sienne. Mais cinq autres gouvernements ont également revendiqué la zone. Pendant que l'Inde déployait son navire de guerre, la marine américaine a envoyé des destroyers et des frégates. Ils sont restés en communication constante avec la partie indienne. La marine indienne a également déployé des navires de première ligne dans l'océan indien, surveillant toute activité du côté chinois pour protéger ses intérêts nationaux. Des sources ont ajouté que la marine indienne a également déployé son avion de chasse MIG-29K sur une importante base de l'armée de l'air, où elle effectue actuellement ses exercices. La marine indienne aurait l'intention d'obtenir d'hydro-naval, aussi appelé véhicule aérien sans pilote. Et un autre développement alimente les tensions entre la Chine et l'Australie. La Chine a lancé une enquête anti-subvention sur les vins australiens dans des conteneurs d'un demi-gallon ou moins. Les enquêtes porteront principalement sur les vins de haute qualité, car la plupart des vins standards sont expédiés dans des conteneurs de plus d'un demi-gallon. La Chine affirme que son industrie vinicole nationale a demandé cette enquête. Actuellement, le gouvernement australien achète de l'eau pour améliorer certaines de ses principales voies navigables. Une partie de l'eau sert à la fabrication du vin. Le ministre australien du Commerce réfute l'affirmation selon laquelle il s'agirait d'une subvention à la production de vin, et que ses programmes de recherche et développement n'équivalent pas non plus à une subvention. Une présentatrice australienne de la chaîne d'information publique chinoise CGTN, diffusée en langue anglaise, a été arrêtée à Pékin. Les nouvelles ont ajouté des tensions, relations australo-chinoises déjà tendues à l'origine. Les autorités australiennes affirment que la Chine les a formellement avertis de sa détention à la mi-août. Deux semaines plus tard, les diplomates australiens ont été autorisés à lui parler par vidéoconférence. Les raisons pour lesquelles la Chine a détenu la journaliste n'ont pas été divulguées. Chen travaille pour CGTN depuis huit ans. Cette chaîne est la version anglaise du principal média du parti communiste chinois, CCTV. La page de profil de Chen a depuis été retirée du site web de CGTN, tout comme les vidéos présentant ses reportages. S'il n'a pas été inculpé, elle a été placée en détention dans un lieu désigné, dans le cadre d'une sorte de surveillance résidentielle. Pendant cette période, les enquêteurs peuvent couper le suspect du monde extérieur, y compris des avocats, et l'interroger pendant six mois au maximum. Tout cela avant que le suspect ne soit officiellement arrêté. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se donne rendez-vous demain pour une prochaine émission. N'hésitez pas à cliquer sur le symbole en forme de cloche pour recevoir des informations sur nos vidéos. Très bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada